Bonjour à tous, alors je suis à la fois très contente très heureuse d'être ici de faire cette conférence parce que le mind mapping a vraiment changé ma vie et j'ai vraiment à coeur de le partager et en même temps je vous cache pas très stressée parce que c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire devant autant de monde donc merci beaucoup à vous tous d'être là ce que je vous propose on a une petite heure ensemble donc ce que je vous propose c'est de me présenter rapidement et de vous expliquer comment je suis arrivée au mind mapping pour vous expliquer en fait ma démarche ma façon d'aborder cet outil on va voir bien évidemment qu'est ce que le mind mapping et aussi surtout comment il peut être un outil puissant dans les apprentissages et aussi comme outil de développement personnel je vous ai amené quelques exemples de mind mapping un premier là et on va faire dessous je garde encore secret une petite expérience ensemble pour que puissiez vraiment vous rendre un peu plus compte ce que c'est cet outil et à la fin on va se garder un petit temps de questions réponses voilà donc juste pour savoir comme ça est ce que je sais que vous êtes très très nombreux est ce que déjà il y en a qui connaissent le mind mapping est ce que vous pouvez juste lever la main pour savoir j'aime super génial donc là je vous ai amené un exemple je sais pas si au fond vous voyez très très bien donc là c'est un exemple de mind mapping sur une leçon sur la coccinelle donc on a au coeur du mind mapping on a le titre alors là j'ai vu un dessin d'accord de coccinelle j'ai pas écrit la coccinelle c'était le dessin était assez percutant comme ça donc on a le titre au centre de la feuille et de ce titre on a des grandes branches des grands thèmes qui partent contrairement au texte où on a bien sûr le titre en haut et les lignes les unes en dessous des autres dans ces grands thèmes donc là le premier grand thème c'est description dans ce grand thème on a des sous idées des sous thèmes des sous branches on a insectes coléoptères on a la sous branche physique où il ya trois petites sous branche antennes et litres et elle et dans la troisième sous branche on a vie entre deux et trois ans petite précision le mind mapping ça se lie le sens universel de lecture c'est en haut à droite dans le sens des aiguilles d'une montre donc là ce qu'on peut voir c'est que la la branche en fait elle crée un lien visuel entre les mots on sait que directement d'un seul coup d'oeil que le mot description par la branche bleue est lié directement à la branche insectes par exemple ce qui permet d'avoir du coup l'information très rapidement savoir quelles idées liées avec quel autre c'est ok vous me suivez super qu'est ce que je voulais vous dire d'autre donc je ne sais pas si vous savez ce que veut dire le mot mind mapping ça peut paraître un peu un peu complexe pour certains donc mind c'est le cerveau et mapping c'est la carte donc mind mapping c'est la carte du cerveau qui réfléchit ok ce que je vous propose voilà c'est comme ça on sait de quoi on parle parce que pas tout le monde en a déjà vu et au moins je alors je parle pas dans le vide par exemple vous vous ne voyez peut-être pas ce que je viens de dire donc à tout moment si vous voulez vous déplacer discrètement pour venir voir ça me pose aucun problème je préfère ça au moins vous vous suivez avec nous ce qui se passe pardon donc ce que je vous propose c'est vous expliquer rapidement comment je suis venu au mind mapping parce que je trouve ça important ça explique aussi ma démarche ma façon d'aborder le mind mapping pas seulement comme un outil efficace d'apprentissage mais bien plus que ça un outil aussi de développement personnel alors j'ai eu donc je suis je suis d'abord je suis coach de vie et je suis aussi formatrice donc en carte mentale en mind mapping et aussi en développement personnel et j'ai eu la chance il ya je crois maintenant 18 ans de rencontrer ce super outil quand je faisais mes études d'art j'ai fait un bac plus cinq ans en art plastique et la première année est quand même très très difficile